Salut tout le monde ! Bonjour ! J'espère que vous allez bien donc c'est parti pour le déballage du numéro 4 allez on y go donc comme d'habitude voilà donc l'appareil on a des figurines un petit pot de peinture et la peau de peinture c'est le numéro 4 vous avez vu toujours acheté en presse H7 n'a toujours pas fait les envoies voilà ça change pas d'habitude il y a plus de figurines il y en a 6 et on est sur des troubles de mergueule donc voilà alors la grappe se présente comme ceci donc d'un côté et de l'autre voilà donc cette fois ci comme petit pot de peinture alors on dirait une couleur un peu chère mais très foncée donc c'est de la Burgmann Glow et c'est en effet pour faire les peintures sur la peau là il fait le focus donc voilà la peinture et depuis le numéro 3 on est passé à 9,90 le magazine voilà mais on fait toujours une économie c'est sûr donc ça sera les pox walkers c'est ça ouais donc des démons de nurgle des troupes de base c'est voilà c'est des troupes de base de la chère à canon donc voilà leur magnifique tête ils sont vraiment adorables avec leurs petites pustules et leurs langues bizarres et leurs cornes donc voilà les pox walkers normalement c'est des humains on va dire c'est des humains qui sont infectés par un virus pestilentiel de nurgle ils ont été infectés du coup ils se transforment en troupes de base en chair à canon pour leur deuil ils arborent des cornes des tentacules monstrueuses et d'autres stigmacs de la maladie mutante et il y en a 6 donc souvent c'est en grosse masse que c'est vraiment pour faire un effet de masse c'est un effet de grosse troupes ouais c'est la chair à canon quoi donc voilà les 6 figurines un peu comme les films d'ahyenne où il y a pas d'ahyenne de zombies où il y a plein de zombies qui arrivent en masse c'est un peu le même principe couleur de la contagion donc dans les tons rouille dans les tons verts bien crado pour indiquer la maladie la putréfaction je dirais tout ce qui pustule là c'est les différents les différents corps corps d'armée on peut faire ça comme ça donc en corps d'armée nous avons le coeur putride qui se trouve ici différents styles différentes variétés en fait de branches les seigneurs funestres après les apotes de la cotagion ici et la légion supurante quel magnifique nom bien glamour voilà donc à chaque fois le petit attention il est bien au bon endroit comme hier que j'ai fait voilà donc pour assembler les filles figues après du coup les peintures donc nous avons à présent six pots de peinture dans notre collection depuis le numéro 1 donc voilà donc cette peinture là la Bugman Glow elle est surtout destinée à peindre la peau donc voici les étapes pour peindre le d'Edgar Gwen donc et comment on utilise justement cette peinture pour la peau donc comme d'habitude les sous couches après on laisse bien sécher 30 minutes environ et ensuite on attaque le reste des détails et ensuite on attaque le reste des détails donc la peau les cornes alors 30 minutes ça dépend aussi du environnement s'il fait chaud dans votre pièce ça va mettre moins de 30 minutes ça sèche vite oui quand c'était l'été avec une fois de chaleur on pouvait peindre faire plusieurs couches à la suite assez rapidement et souvent il y a une belle une couche ça suffit il n'y a pas besoin de faire 36 couches les peintures citadel elles ont une belle pigmentation ouais elles sont bien pigmentées les peintures et en plus si on met trop de couches en couches épaisse ça enlève une partie des détails des figurines donc voilà à l'occasion on parlera peut-être des contrastes on fera peut-être une vidéo il y aura d'autres tutos qui vont arriver par la suite il ne faut pas vous inquiéter on essaye de mettre en place petit à petit quand on a le temps aussi on a pas mal de projets de prévues mais comme on a un emploi du temps assez chargé on peut pas se permettre voilà donc il est beaucoup plus conséquent le guide de peinture cette fois-ci du fait qu'on reprend justement les figurines d'avant aussi qu'on avait déjà fait l'espace marine c'est l'énergale et on complète avec le nouveau proche donc après c'est pareil c'est parti pour le tutoriel de la mission 3 donc ici avec justement les règles en plus on va parler des escouades justement voilà donc si vous avez appris à vous déplacer à tirer à charger et à combattre donc il est temps de savoir mettre en pratique en déployant vos figurines en unité donc voilà donc ils expliquent tout ce qu'il faut savoir avec une mise à jour des règles on reprend les règles d'espoir face étude d'avant et on complète ça se met à jour et ensuite c'est le petit tuto étape par étape qui explique vraiment qu'il est schéma donc après on ouvre la partie voilà donc la séquence d'une phase de charge donc choix des cibles tir en état d'alerte jet de distance mouvement de charge si c'est apporté après c'est pareil séquence phase de combat donc choix de l'unité de combat engagement jusqu'à 3 choix de l'unité cible votre unité de combat et consolidation jusqu'à 3 ensuite le scénario c'est l'attaque du croiseur donc ça continue en fait le scénario du 1 on reprend toujours les mêmes cartes le 1 c'était l'orgueul qui abordait le vaisseau donc ça se passe toujours dans la soute et il y a la présentation du prochain avec le lieutenant Kalsus qui est une figurine exclusive celle-là on peut pas la trouver sur le site du gamesport shop donc c'est une figurine collector si en gros elle est en collector elle sera disponible avec H7 elle est aussi disponible lors d'événements spéciaux de gamesport shop mais uniquement en vente sur place donc sur internet on peut pas l'acheter et après le numéro 6 et le 6 on retrouve donc la Death Guard c'est les mêmes que le numéro 2 je sais pas si t'avais vu on trouve les mêmes que le numéro 2 donc en fait c'est pour compléter un peu les trous comme c'est des grosses trous et à partir du 7, 8 on commence à avoir des nouveaux trous donc voilà ouais 9,99$ pour le numéro et le prix reste à 9,99$ jusqu'à la fin pour le numéro 80 donc voilà on va à présent faire le petit montage voilà démonter les fifilles les assembler allez c'est parti on va assembler nos figurines et les démonter alors donc de ce que je vois il y a beaucoup de figurines vous voyez contrairement aux passes marines souvent autour de Nurgle deux éléments deux éléments là un élément un élément lui deux mais lui il aura un petit peu plus donc moi je vais démarrer déjà par ceux qui sont en un bloc il y aura plus de place après sur la grappe donc la numéro 3 alors on peut voir aussi la date 2017 comme l'espace marines les rêveurs qu'on a vu hier du numéro 3 hop work limited 2017 alors le 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 4 je vois ça il est ici ils sont droit tentaculaire il y avait des parents avec un père des caribles du caissette en tacule je sais plus comment il s'appelle des vidéos non je sais pas je connais pas bah raffu alors on ébarbe avec le petit scalpel comme toujours en faisant des petits gestes parce que si vous faites un grand bah vous vous entaillez la main il faut faire des petits récurrents qu'un gros d'un coup puisqu'il sourit il est content voir ça bouillit ils sont tous contents ils sont tous petits fesses ils sont tous contents alors voici leur leur tête hop des malades qui sont heureux et ben ah ouais voilà elle doit être sympa à peindre ces figurines oui c'est vrai que la gamme de Norguele elle est c'est elle est très fruit enfin les peintres sont assez friands de ces figures-là parce qu'il y a plein de détails organiques et ça fait un vrai challenge pour les peintres oui il faut utiliser pas mal de techniques différentes pour pouvoir les peindre oui c'est vrai qu'avec la gamme citadelle on est fourni une posture technique voilà ici il y a bien sûr hop donc voici notre première figurine donc celle-ci elles n'ont pas de nom elles n'ont pas de nom parce que c'est vraiment des troubles de base ok je pense que par la suite ils vont peut-être plus mettre de nom non plus mon avis là c'était vraiment pour les débuts ok c'est pas le numéro 5 c'est une figurine collée elle est pas clipsable celle-là c'est pas easy to be donc là c'est vraiment à coller entièrement du coup il faudra prévoir d'acheter de la colle à figurine si on en a pas déjà voilà alors ceux qui sont bonnets ils reçoivent un petit pot de colle la pince alors quand c'est l'homme un autre modèle les barbeurs et ceux qui sont pas bonnets qu'ils achètent en presse ils vont devoir acheter le matériel ça c'est le petit c'est le petit inconvénient c'est le petit inconvénient ouais alors après je me suis dit je pense pas qu'ils mettaient en presse les pinces à colle par rapport peut-être aux enfants ça peut être dangereux par rapport à la réelle réglementation c'est ce que je pense donc on est barbe encore donc c'est toujours le même procédé qu'on a tranquille et ici je vois qu'ils se mettent au niveau des petites cornes après s'il reste des petits bouts c'est pas gênant comme ceux d'une orguelle non mais après on rectifiera on rectifiera de toute manière je fais comme ça mais c'est vraiment parfait au plus gros on va dire sinon les vidéos dureraient des heures et des heures donc voilà notre deuxième petit gars voilà avec sa bonne bouille avec une grosse bedaine pleine pustule et il a un dégrenade à la côté de sa chaîne d'accord c'est ça c'est des grenades on va demander ce que c'était c'est des grenades ils font des fois un petit peu kamikaze aussi je pense à mon avis vu leur tête elles ont plus beaucoup de cerveau c'est vraiment des lâcher à canon ils sont ce qu'ils voient c'est massacré c'est tout il y a deux sur six ça va assez vite après on va faire donc celle-là donc je prends la deux et la une qui est ici vous savez qu'en tout début je faisais les figurines les détails ont vachement évolué les figurines d'avant et de maintenant elles ne sont plus du tout pareilles elles sont plus grandes maintenant les espaces marines elles sont un peu plus grandes en fait ils les ont fait en taille comme ils auraient dû être comparé à un humain classique avant c'était du 2 cm 54 la taille des figurines maintenant les espaces marines sont un petit peu plus haut ils sont comparés à un humain classique si on mette un primarine à côté il y a de toute la chance que le primarine s'il dépasse un peu pour montrer justement leur statut d'humain amélioré comparé aux autres figurines c'est vrai qu'avant tout était à la même échelle limite c'était moins en moins que les dragons d'avant ils étaient ces petits souvent c'était des figurines monobloc aussi tout au début des années 90 tous les gobelins étaient pareils tous les oeufs la lance pareille on avait pas trop le choix maintenant après ils sont passés à des kits mondulables où on peut vraiment après ils sont aussi passés à des figurines métal pour les chefs, les troupes les grosses pièces ils sont passés à la résine avec le Fincast qui a d'ailleurs eu beaucoup de... enfin qui a eu beaucoup de succès qui a été très critiqué à cause de la perte des détails voilà la perte des détails, la fragilité et du coup beaucoup de personnes se sont plaint des Fincast c'est pour ça qu'ils restent en stock qu'ils sortent il fallait le vendre mais ils ne produisent plus du tout le Fincast mais ils font tout en plastique ok on peut voir même Arcaon il est en plastique avant Arcaon dans les années 90 il avait fait le dernier Arcaon il raté uniquement en métal ok voilà 30 cm de métal ça faisait lourd c'est lourd donc voici le troisième voilà donc là il porte une espèce de batte cloutée ouais donc il a des grandes griffes ça sert pour le corps à corps du coup c'est plus des guerriers entre guillemets ils ne font pas distance non non ils courent sur l'ennemi ils sautent dessus ils peuvent aussi bien lui disposer à la figure que à coupes dents ou plus de crocs c'est vraiment des bêtes quoi ils ont plus d'humanité quoi ils ont plus de conscience c'est des humains à la base ouais c'est des humains qui ont été bah comme tu l'as dit tout à l'heure infectés par un virus et puis ils se transforment en créatures de Nurgle d'accord donc ils ont plus de volonté propre entre nommés non c'est les characas non c'est les troupes d'asse enfin ils font le plus gros ils font ça les jambes puis après le reste c'est l'espace les des gardes qui viennent ici là là attention c'est pas un picot c'est bien petit détail ça toute petite pièce qu'on voit là ouais c'est un petit là dessus c'est délicat à faire voilà voilà alors si vous n'avez pas une pince qu'il faut soit parce qu'elle est trop grande on peut aussi couper ici comme ça dégrader la figurine et après faire au détail ouais c'est une autre solution aussi pour éviter de couper n'importe comment c'est vrai que les petites pièces s'abîment très vite et il suffit que je leur ai coupé trop vite et ça serait coupé ici par exemple ouais ouais c'est assez fragile comme c'est fait ouais les petites pièces donc avant ça serait en métal il n'a pas la tête il n'a pas la tête c'est 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 non c'est il n'a donc la tête elle n'a pas ok le numéro 5 le numéro 5 le t-ci toujours un sourire ils sont heureux de se faire éclater alors après chez Norgul donc il y a beaucoup de maladies beaucoup de trucs mais eux ils sont contents ils ne meurent plus enfin ils ne meurent plus de maladies les maladies sont ils ne sont plus infectés par les maladies ils sont immunisés voilà mais ils sont contents des bienfaits du coup qu'ils sont immunisés ils sont très contents c'est pour ça qu'ils savent tout le temps et plus ils ont de diverses maladies en eux plus ils sont mieux vus mieux appréciés plus costauds souvent les élites ils sont boursouflés de partout ouais ça ressemble à rien c'est moche voilà et par contre s'ils ont trop de dons ce qu'on appelle des dons du chaos aussi s'ils ont trop bah ils se transforment en enfants du chaos ouais et là bah c'est euh ça ressemble plus à rien voilà ils perdent leur humanité ils perdent tout quoi déjà qu'ils n'ont plus beaucoup alors là ouais en l'enfant du chaos ils deviennent bah un esclaves quoi ils tombent en bas de l'échelle quoi voilà ou ceux qui arrivent à monter tout en haut qu'ils ont ce qu'on appelle l'apothéose ils deviennent des princes démons alors ils ont l'immortalité et leur vie c'est guerre guerre et guerre quoi ouais ils ne vivent que pour la guerre quoi voilà alors on aura un personnage aussi spécial dans la collection de Nurgle c'est Typhus Typhus il me semble je ne trouve pas il ne faut pas bien mettre sa tête parce que selon l'angle tout le monde s'il met la bonne tête il y a un petit trou donc clairement il devrait c'est bon on ne va pas insister plus de toute façon là il n'est pas bien fait j'ai l'impression la quatrième figurine donc là les trois duos sont faits il ne se passe plus que les deux tombottes voilà allez on attaque la cinquième ouais je vais faire celle-ci avec une grande hache une hache Un petit nâmeur. Ils sont plus faciles à monter que ce qu'il s'est maravé. Il y a moins d'éléments, donc ça va plus vite. Par contre, ils ne s'enfoncent pas forcément à fond, comme certains rêveurs hier. Ce qu'on fera par la suite, c'est couper peut-être le petit picot pour le coller directement. Chaque fois qu'ils seront peints, ils ne bougeront plus. On pourra se permettre de les assembler. On dirait qu'il y a un masque à gaz. Donc là, avant-dernière, le focus. Donc voilà, on dirait qu'elle a un masque. Là, on ne voit pas forcément parce qu'ils sont tous des monts de couleur. Sur certaines, on peut voir comme des habits de travail, comme des ouvriers de chantilly. Sur certaines, on a l'impression de ça. Et ceux qui ont la boîte Dark Imperium, donc la boîte de base de 40 000, ce ne sont pas les mêmes Proxfac, elles sont différentes. Ça permet plus de diversité. Donc le dernier, qui fait, à mon avis, office de chef, qui a un très gros bras, je pense qu'il doit faire office de chef celui-là. Je vais faire un petit effet de rotation. Un petit effet de rotation. Une fois, ce n'est pas évident d'aller dans des petits endroits, si je pense. Donc quand il n'y a plus qu'un point qui tient, on peut le faire tourner sur lui-même. Et du coup, la jonction se casse. Il suffit d'un peu de récupérer un petit peu en ébarquant. Une autre chose d'an avec à la main si. Un peu plus, on peut faire tourner sur lui-même. Un petit peu jusqu'à la main players sur lui-même. Pour songe bien. Un petit peu plus, plus. series de Macron ont suivi d'un couple. D'un peu plus, un peu plus. Pas à la main je vois, mais à la main, Pour sonner,面, on peut mettre en place. un effet qu'il ya deux petits trous c'est vécu et là qui est pas dans le bon axe c'est pas trop conseillé c'est fait qu'il part d'un coup moi c'est peut-être un peu barbare le picot il est cassé dans ce cas là ce qu'on va faire on va le couper par la suite on les collera il tendrait celui du haut mais on sera sûr qu'il viendra plus facilement durant le démonterat donc voilà c'est quand même vachement fragile on s'en rend compte moi c'est pour ça que je conseille quand même de les coller à de couper les petits picots et de les coller du coup maintenir on l'a été autour quand même hop et bah du coup il ya plus de ligne de séparation ce qui est bien aussi finalement et le socle alors le socle on peut voir il n'est pas creux en appuyant en appuyant bien le et voilà le dernier la dernière bébête si on peut dire une bébête donc voilà avec son gros bidon il se porte bien lui il a été pestulents lui flatulents plutôt ouais c'est le mot que je cherche il a des petits problèmes de problèmes gastro il a des petits problèmes de flatulence après ils voulant de leur gueule il a mangé trop d'haricots bon allez on arrête de blaguer donc voilà on a monté nos 6 figurines notre escouade des 6 pocs sur le coeur accompagné de leur peau de peinture donc voilà ça c'est dégoûté ça c'est décroché après il y aura des classeurs par la suite on doit recevoir le classeur avec les intercalaires donc voilà donc ben j'espère que cette vidéo vous aura plu on vous dit à très bientôt et à la prochaine pour le prochain numéro salut t Rachel au 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 au